Ça se passe pendant les guerres d'Algérie, voilà, donc fin des années 50, pour ceux qui se rappellent de ce type-là. D'autant moins lointaine que vous savez que ces répercussions dans nos actualités sont quand même violentes. Donc, version locale. En 1957, l'équipe française la plus prestigieuse de l'époque, vous vous souvenez, c'est les Verts, la Sainte-Etienne, joue un match amical contre une autre équipe très prestigieuse à l'époque, pour des raisons sociales et politiques entre autres, qui est l'équipe de Sedan, Sedan-Torsi. Et voilà, c'est quand j'ai un match amical, je ne me souviens plus la raison, mais en fait, c'est le genre match à fonction claritative en fait. Dans l'équipe de Sainte-Etienne, il y a un extraordinaire footballeur qui s'appelle Rachid Beguffey, qui est venu, qui a eu un rôle politique important d'Algérie au terme de l'homène du sport, mais ça c'est le monde. Et dans l'équipe de Sedan, il y a, à l'arrière-centrale, Zachary Noa, qui est le père d'Yémi. Voilà, puis il y a un autre footballeur qui était très célèbre à l'époque. Donc, que fait la jeunesse de la Chine pour assister à ce match, qui bien qu'elle est le cas du prestige ? Premier épisode. L'année suivante, en 78, se produit l'événement dont je parlais il y a quelques instants, à savoir les footballeurs d'origine algérienne qui jouent dans des clubs professionnels français, Saint-Etienne, Toulouse, etc., fichent le camp tous la même nuit, par la Suisse, pour éviter les contrôles, par la Suisse, l'Italie, et se retrouvent à Tunis, où ils fondent l'équipe de football du Front de Libération Nationale Algérien et LLN. Et cette équipe, pendant les années, qui va en suivre, va faire des matchs de propagande politique, en fait, dans le sens d'un propagande, beaucoup dans les pays de l'Est, mais aussi dans les pays d'Afrique. Et voilà, le troisième élément, pour comprendre un peu, c'est en 58, c'est la Coupe du monde du foot. En Suède, la fameuse, de la France, la troisième, avec les joueurs Coppa, Gintroulis, etc., qui sont assez célèbres. Coupe du monde à laquelle Mikloufi aurait dû participer en tant que sélectionné de l'équipe de France. C'est-à-dire qu'en partant, ils renoncent à ça aussi, à cette sélection et à tout ce que ça voulait dire pour un footballeur de l'époque. Dans le cas, il y a une première partie que je n'ai pas gardée, ce qui raconte l'histoire du petit Chineau qui va à Fred Ouellet, etc., il fait un sale temps, il a vélo, etc. Merci. 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 Merci.